La multiplication des conflits aux portes de l'Europe accroît la venue de réfugiés à la recherche d'un havre de paix. Mais l'égoïsme qui tient lieu de politiques migratoires les contraint à lutter pour leur survie dans les rues même de la capitale. De rue Pajol dans le 18e arrondissement jusqu'à Place de la République à Paris, quelques centaines de personnes se sont mobilisées jeudi dernier pour manifester leur indignation face à la situation pour le moins précaire vécue par les migrants quotidiennement. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme et qui a vu jaillir un élan de solidarité. Elle veut tout simplement faire prendre conscience de l'injustice subie par des milliers de réfugiés politiques dans ce pays des droits de l'homme. Un logement décent et pérenne, prendre une douche et pouvoir se nourrir, telles sont les demandes tout simplement formulées à la préfecture et à la mairie de Paris qui n'ont malheureusement pas reçu de réponse à ce jour. Suite à la mobilisation au Jardin des Halles, on nous est parlé de 226 places, qu'aujourd'hui on nous parle de plus de 100 places. Alors même que lorsqu'on avait occupé la caserne, on nous expliquait allègrement qu'il y avait des places pour personne, ça prouve qu'il n'y aura que le rapport de force politique qui fera entendre à ces gens qu'il faut traiter les êtres humains comme des humains, indépendamment de leurs couleurs et indépendamment du lieu d'où ils viennent, indépendamment du fait que ça fait la neuvième évacuation en six semaines de camps de migrants. Principalement soudanais et érythréens, ils ont fui ces pays où la guerre et l'horrible répression sévissent chaque jour. Après de multiples périples au péril de leur vie, ils ont espéré trouver refuge dans un pays qui prône constamment les droits de l'homme, mais ils n'en reçoivent aucun. Moi je voudrais finir avec un proverbe mexicain qui disait « Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines ». Merci. 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 Merci.